Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance d'accueil pour les nouveaux ennemis, séance qui a lieu de façon virtuelle cette année en fonction du contexte actuel bien sûr. Alors je me présente, je m'appelle Nathalie Beaulac, je suis professeure invitée au département d'administration et fondement de l'éducation cette année et je serai responsable du baccalauréat en éducation physique et à la santé. Alors aujourd'hui c'est moi qui vous accueille pour faire une petite séance différente de celle qui se passe habituellement. Il faut savoir que l'accueil de nos nouveaux ennemis c'est quelque chose qui nous tient à cœur à l'Université de Montréal. On veut bien vous accueillir. Habituellement on a plusieurs intervenants qui viennent vous transmettre beaucoup d'informations. Alors aujourd'hui on a essayé de condenser tout ça pour que je vous présente le plus d'informations possibles mais aussi que je vous donne le détail pour où aller chercher l'information qui va vous manquer. Alors je me lance rapidement aujourd'hui. Tout d'abord, bien félicitations, vous êtes Annie, vous êtes maintenant un étudiant au baccalauréat en éducation physique et à la santé. Bravo et bienvenue à l'Université de Montréal. Alors aujourd'hui, brièvement, donc je vous présente votre programme d'enseignement et d'études. Je vous présente des informations aussi importantes et finalement les personnes et les ressources qui vont vous être utiles particulièrement dans les prochains mois. Alors commençons par une présentation du programme. Ce qui est important de savoir et ce qui est particulier au programme d'enseignement en éducation physique et à la santé, c'est que c'est un programme conjoint qui est donné à la fois par la Faculté des sciences d'éducation et par l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique. C'est donc dire que vous allez partager votre temps entre deux campus, donc Marie-Victorin et le CEPSUM. Pour ceux qui ne connaissent pas le campus, sachez que ces deux pavillons sont à distance de marche d'à peu près une minute et sont à la même sortie de métro. Alors bien sûr, l'objectif du programme dans lequel vous êtes inscrit, c'est de former des enseignants en éducation physique. Vous allez donc devenir des spécialistes de l'éducation physique et à la santé qui vont maîtriser les 12 compétences professionnelles que je vous présente tout de suite après. Et vous allez être formés pour enseigner autant au primaire qu'au secondaire. Bien sûr, certains d'entre vous auront une préférence pour leur carrière future, mais pour le moment, notre programme de formation vise à vous outiller pour les deux niveaux d'enseignement. Alors les 12 compétences professionnelles sont celles-ci. Ce sont des compétences professionnelles pour tous les enseignants, donc pas seulement ceux en éducation physique, mais l'ensemble des enseignants de la province. Alors à travers vos différents cours, vous allez les travailler les 12 pendant votre formation de 4. Je vous présente ici les différents types de cours que vous allez avoir pour un total de 120 crédits au bout de 4 années de formation. Alors si on regarde la colonne de gauche, vous voyez que vous avez des cours en lien avec l'éducation de façon plus générale. Donc des cours qui sont donnés à l'ensemble des baccalauréats en enseignement. Par exemple, moi je vais donner le cours enjeu de l'évaluation. Donc c'est un cours qui est donné à tous les bacs, donc primaire, secondaire, adaptation scolaire, français langue seconde et ainsi de suite. Par contre, vous avez une grande, grande partie de votre formation qui est spécifique à l'éducation physique et à la santé. Donc plusieurs cours en kinésiologie. En lien avec l'activité physique, l'intervention et la santé, vous avez aussi des activités pratiques. Et finalement, bien sûr, vous avez des stages à toutes les années. Pour la première année de formation, on a un cursus, un programme qui est bâti de la façon qui est à l'écran présentement. Or, en raison de la COVID, il y a probablement des changements qui vont avoir lieu. En fait, probablement, c'est plutôt, il va certainement y avoir des changements. Vous allez recevoir l'information d'ici la rentrée par rapport aux nouveaux changements à venir. C'est sûr qu'en fonction des consignes de la santé publique, les choses peuvent changer. Mais plutôt que de respecter ce qui est habituellement prévu au programme de première année à l'automne et à l'hiver, on a songé à mettre des cours un peu plus théoriques qui vont pouvoir plus facilement se faire à distance à votre session d'automne. Et ensuite, les cours plus pratiques où vous êtes en activité, vous devez travailler, on va vous voir en mouvement, ces cours-là vont plutôt avoir lieu à l'hiver. Il se peut, par contre, que vous soyez malgré tout invité à vous présenter au campus cet automne. Et si tel était le cas, bien sûr, on s'assure de respecter les différentes mesures sanitaires en place. Inquiétez-vous pas. Pour ce qui est des stages, habituellement, donc, à la rencontre, la personne responsable des stages vient vous parler. Alors, l'information importante que je pourrais vous transmettre à ce moment-ci, c'est que vous allez avoir quatre stages, donc un à chacune de vos années de formation. À la première année, vous êtes habituellement jumelé deux étudiants pour un enseignant qui vous accueille dans son école. Et vous faites un court stage qui vous permet de vous familiariser avec le milieu, avec votre future profession. Et en tant que tel, vous vous assistez plutôt l'enseignant sans faire de grandes prises en charge, mais éventuellement, vous pourrez en faire aussi. En deuxième année, votre stage se fait au primaire et en troisième année au secondaire. Et finalement, en quatrième année, vous aurez le choix entre les deux niveaux. Et ce sera plus un programme de pré-insertion professionnelle où vous allez vraiment prendre en charge entièrement l'enseignement de tous les groupes de l'enseignant avec qui vous êtes jumelé. Les différents stages, donc, sont organisés de façon à ce que vous puissiez faire, donc, des stages intensifs, malgré quelques journées de pré-stage quelques mois avant. Vous êtes associés, donc, à un enseignant et à un superviseur de l'Université de Montréal qui vient vous observer et qui a avec vous des échanges en lien avec vos pratiques enseignantes. Et donc, vous faites des rencontres de séminaires de stage avec ce superviseur. Il y aura une rencontre obligatoire. Présentement, la rencontre obligatoire était prévue le 5 octobre à 10 heures. Gardez cette date réservée dans votre agenda, mais il est possible que ça change. On va vous tenir informés à ce que cette rencontre aura lieu en présence ou à distance, mais elle est très importante pour vous expliquer vraiment l'intention de stage en ligne et toute la procédure pour pouvoir vous inscrire, donner vos préférences et être jumelé par la suite pour un stage. Donc, la personne responsable des stages avec qui vous allez probablement communiquer dans les quatre prochaines années, c'est Catherine Jolie. Alors, vous avez ces coordonnées juste ici en bas. Maintenant, quelques informations importantes à vous présenter. Tout d'abord, en lien avec les différents cours. Dans votre parcours de formation en kinesiologie, vous avez deux cours, un en patinoire et un en piscine, pour lesquels je dois vous faire une petite mise en garde. C'est-à-dire, ces deux cours-là, ils servent à développer vos compétences pour intervenir, pour montrer aux élèves à patiner et à nager. Par contre, ces deux cours-là ne servent pas à vous apprendre à patiner ou à nager. C'est vraiment très important. Si vous êtes une personne très en forme et tout ça, et que vous êtes intéressé par l'éducation physique, vous êtes allé au programme, mais vous ne savez pas patiner, ça va être important de corriger la chose avant votre cours qui a lieu à votre deuxième année. C'est la même chose. Si vous n'êtes pas un bon nageur ou si vous ne savez pas tellement nager, il va falloir corriger tout ça, apprendre avant votre troisième année de baccalauréat. Donc, vous avez plus qu'un an pour soit vous pratiquer dans ces deux sports-là, pour soit vous faire enseigner, prendre des cours, peu importe, mais ça va être super important que vous soyez à l'aise sur des patins ou dans l'eau pour pouvoir suivre ces deux cours-là. Vous allez avoir aussi un peu plus d'informations dans le cours introduction en éducation physique et à la santé pour mieux voir comment les choses s'alignent pour ces deux cours-là précisément. Ensuite, quelques informations utiles diverses. Donc, pour la prochaine année, en contexte de pandémie, bien sûr, comme je vous ai dit, il y aura probablement des changements dans vos horaires. Ça va être important que vous agissiez de façon autonome si vous êtes en apprentissage de façon virtuelle. De toute façon, vous n'avez pas probablement terminé votre dernière session au cégep de cette façon-là et acquis donc des habiletés à être des étudiants à distance. Alors, en lien avec ça, c'est important d'avoir les bons outils informatiques pour pouvoir étudier. Bien sûr, il y aura des cours à distance, beaucoup de choses qui se passeront sur Internet, sur diverses plateformes. Les plateformes les plus populaires, les plus utilisées à l'Université de Montréal sont en général Zoom et Teams. On a aussi un site Studium qui est une plateforme Moodle pour transmettre les contenus des cours. Alors, c'est important de vous équiper en conséquence pour pouvoir réussir vos cours à la prochaine session. Il y a un guide de l'étudiant qui est disponible pour vous donner une panoplie d'informations et je vais vous le présenter un petit peu plus tard. On va aussi rendre disponible pour vous un document « Questions fréquentes et réponses ». Donc, si on avait été en rencontre en présence, plusieurs d'entre vous auraient eu des questions et on aurait été différentes personnes donc pour répondre à ces questions-là. Mais compte tenu que ce n'est pas possible, on a réfléchi aux questions qui revenaient les plus souvent et on a préparé un document pour pouvoir vous accompagner. Donc, on va vous inviter à le lire au cours des prochaines semaines. On va vous faire intervenir également un document pour l'inscription en ligne. Donc, quand vous êtes admis, vous recevez une lettre vous disant que vous devez vous inscrire en respectant une certaine façon de faire. Alors, un PowerPoint va vous être envoyé pour vous expliquer justement comment procéder à votre inscription en ligne. Finalement, quelles sont les personnes et les ressources importantes pour votre formation? Je vous présente ici plusieurs ressources en ligne. Donc, il y a bien sûr le site des sciences de la Faculté des sciences de l'éducation. Sur ce site-là, bien dans les prochains jours, il y aura une page qui va être dédiée aux nouveaux amis. Alors, surveillez cette page-là et c'est là que vous allez trouver la foire aux questions dont je viens de vous parler. Vous avez aussi sur le site de la Faculté des sciences d'éducation une page qui est dédiée au programme de baccalauréat en enseignement, l'éducation physique et à la santé. Je vous invite à aller cliquer là-dessus et le guide de l'étudiant va s'y retrouver. Alors, je sors d'ici et je vous présente justement le guide de l'étudiant. Je n'en ferai pas une lecture exhaustive, mais je veux cibler avec vous certains aspects importants de votre guide. Donc, si je vais à la table des matières, on vous présente la structure de votre programme. Donc, je vous invite à lire bien sûr l'ensemble du guide, mais peut-être que vous pourriez porter un peu plus d'attention aux différents éléments que je vous présente ici. On vous présente aussi l'information par rapport à l'annulation et l'abandon de cours. Si jamais vous avez à le faire, sachez qu'il y a des dates à respecter si vous ne voulez pas encourir de frais ou avoir des résultats d'échec. On vous présente aussi les exigences linguistiques que l'Université de Montréal s'assure de votre maîtrise du français parlé et écrit pour pouvoir être des enseignants compétents. Donc, bien sûr, il y a des exigences et des évaluations, donc des tests en lien avec ça. C'est important d'en être au courant aussi. Alors, je vous invite à lire cette section. Je vous informe également qu'il existe un petit programme qui s'appelle Educatum, qui permet de suivre les compétences, le développement des compétences des étudiants. Donc, vos différents enseignants peuvent avoir accès à ce programme. Vous pourrez aller inscrire des commentaires par rapport au développement de vos compétences. Et bon, vous le vivrez dans les prochaines années, mais vous pouvez aller lire là-dessus tout de suite. Mise en page pour la remise des travaux, c'est important à savoir. Alors, c'est une bonne référence à conserver. On vous parle de votre UNIP et votre adresse courriel institutionnel. Donc, sachez que tous les enseignants, à partir du moment où vous êtes admis, vont communiquer avec vous uniquement à votre adresse de courriel institutionnel. Alors, c'est important de la respecter et d'utiliser celle-ci dans vos communications. Au point 4.9, on vous parle des placements des étudiants en stage. Donc, beaucoup plus de détails en lien avec ce que je viens de vous présenter très rapidement sur les stages. Vous pouvez, encore là, aller jeter un coup d'œil. Différents services offerts aussi au pavillon Maricou-Bittorin et ailleurs sur le campus, particulièrement les services offerts au CEPSUM vont peut-être vous intéresser. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ensemble de ce document-ci est vraiment très important et pertinent. Faites-en une bonne lecture en entier. Ça va vous donner une foule d'informations qui vont vous être utiles avant de débuter votre formation. Autre ressource importante, l'Université de Montréal a un site qui s'appelle urgence.umontréal.ca. Ce site-là, cette page-là, en fait, va vous permettre d'avoir toutes les dernières informations en lien avec la COVID-19. Donc, les différentes mesures qui peuvent être mises en place à l'université si on en vient à un des confinements un peu plus progressifs. Ce sera par là que vous pourrez être avisés. Il y a aussi une page pour le service de technologie de l'information. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est important d'être bien équipé. Alors, le service de TI vous offre beaucoup, beaucoup d'informations sur leur page, à savoir, par exemple, comment faire pour faire une connexion VPN, quel genre de logiciel on peut vous offrir, parce que dans vos frais de scolarité, vous avez droit à la suite office, par exemple, et d'autres choses. Donc, je vous invite là aussi à aller fouiller cette page. Et vous avez aussi une association étudiante, donc, qui se trouve sur Facebook. Alors, si vous allez sur Facebook, vous allez sur A-E-K-E-P-U-M et vous allez trouver toute l'information nécessaire par rapport à votre asso étudiante, voir ce qu'elle fait et ce qu'elle peut vous offrir comme service. Alors, finalement, quelles sont les personnes ressources pour votre formation? Donc, il y a moi, Nathalie Beaulac, qui est responsable du programme de baccalauréat. Il y a Rénal Bergeron, qui lui est le professeur, qui est responsable de tous les cours de l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique. Donc, ce sera aussi une personne que vous risquez de croiser très, très souvent dans votre formation. Il y a Catherine Joly, qui est responsable des stages. Juste en dessous, il y a Marie-Ève Delphonse, qui est commise au stage. Donc, ces deux personnes-là travaillent en grande collaboration. Donc, l'une ou l'autre pourrait communiquer avec vous. Et Elisa Pelletier est la technicienne en gestion des dossiers étudiants. Donc, la personne qui va être en lien avec vous pour tout ce qui est inscriptions, mesures d'accommodement et tout ça. Donc, je vous invite vraiment à porter attention à la présentation PowerPoint qui vous sera envoyée par les techniciennes en gestion de dossiers étudiants, qu'on appelle aussi TGDE pour faire plus court. Et donc, fort probablement que vous aurez à entrer en communication avec Elisa Pelletier à quelques reprises pendant votre formation. Alors, voilà, ça fait le tour. Ça fait le tour très rapidement. L'objectif de notre rencontre aujourd'hui était vraiment de vous partager l'information essentielle pour votre arrivée à l'Université de Montréal. Je vous ai donné beaucoup de liens, beaucoup de choses à regarder. Je vous invite à aller le faire. Ça va vous donner plein d'informations importantes et qui vont vous permettre de bien vous faire une tête avant de débuter votre prochaine année scolaire. Alors, sur ce, félicitations encore une fois et bienvenue à l'Université de Montréal. Merci. Merci.